Salut ou re-salut pour celles qui n'ont pas vu la vidéo précédente. Je vous reviens parce que j'ai du temps déjà et que en plus j'avais envie de parler de certains produits depuis un moment. Mais je n'allais pas faire une vidéo par produit. Du coup là j'ai décidé de vous faire un peu une vidéo favori des produits que j'utilise en ce moment. Alors en matière de cheveux, en matière de visage, de maquillage pour les yeux et le visage. Et pour la bouche et le parfum. Voilà, donc j'avais plusieurs choses à montrer. Et voilà, c'est l'occasion de vous présenter un petit peu les produits que j'aime bien en ce moment. Parce que ça change en fait régulièrement. Et puis là j'ai l'impression d'avoir vraiment une bonne base de produits. Et donc je vais vous les montrer. Donc on va commencer par les cheveux. Donc si vous ne le savez pas déjà, moi mon shampoing sec préféré c'est celui de chez Baptiste. Le XXL Volume. Alors il n'est pas top top pour les cheveux foncés. Parce que ça laisse une grosse trace blanche. Il faut bien penser à se frotter les cheveux après l'avoir utilisé. Mais sinon il est vraiment génial. Pour les gens qui ont les cheveux fins et sans volume. C'est vraiment le meilleur pour moi de shampoing sec. D'ailleurs les autres, je ne les achète même pas, je ne les aime pas. Parce que pour moi ils ne font pas ce que j'attends d'un shampoing sec. Je n'ai pas l'impression d'avoir les cheveux plus propres après. Alors que celui-là, ce n'est pas forcément cheveux plus propres parce qu'ils ne le sont pas. On a juste rajouté quelque chose dessus. Mais au moins il tient sa promesse en matière de volume. Ça laisse les cheveux avec beaucoup de volume. Beaucoup plus qu'ils n'en ont naturellement. Et donc voilà, moi j'aime beaucoup ce produit-là. En plus il n'y en a pas beaucoup dedans. Parce que je pense qu'on peut l'utiliser une dizaine de fois. Après il faut en racheter. Mais ça coûte 5 euros. Donc à la rigueur, ces 5 euros pourraient être toujours bien coiffées. Je conçois qu'on ne puisse pas vouloir les mettre là-dedans. Mais moi oui, c'est important pour moi les cheveux. Donc voilà. Ensuite, la laque que j'utilise le plus, c'est pareil, je vous l'ai déjà montré. C'est celle de Tony Hengai qui s'appelle Glamour. Donc voilà. J'aime beaucoup son odeur. Elle sent très fort. Et puis il y a les... Qu'est-ce qu'ils disent dessus ? Laque fixation forte. Ouais, très forte même. Donc ça tient très très bien les cheveux une fois qu'on s'est coiffé et qu'on en met. Moi c'est pour ça que je l'aime bien. Et puis elle est facile à coiffer après. On n'a pas l'impression d'avoir des cheveux en carton. Donc c'est plutôt agréable. Et puis la crème que j'utilise pour les cheveux, c'est celle-là de chez Phyto aux 9 plantes. Elle est bien. Moi je la mets en général la veille au soir de me laver les cheveux. Et j'en mets beaucoup. Comme ça, les cheveux sont plus agréables quand je les lave le lendemain. Ils sont moins difficiles à coiffer après. Donc je pense que ça leur fait quand même du bien. Voilà. Je peux aussi la mettre le matin. Ça m'arrive. Je la mets plutôt du coup le matin quand les cheveux sont mouillés. Si je ne l'ai pas mis la veille, je la remets sur les cheveux mouillés. Une noisette. Et puis voilà. Et c'est bien. Je pense que ça leur fait du bien de toute façon. Ça ne leur fait pas de mal. Ça c'est sûr. Et donc c'est chez Phyto. La Phyto aux 9 plantes. Et puis la brosse que j'utilise, c'est toujours pareil, celle que je vous ai montré. Mais comme ça fait longtemps et que depuis il y a beaucoup de personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, je pense que vous toutes ou vous ne savez pas, c'est une brosse Tangle Teaser. J'en ai une aussi dans mon sac à main qui est plus petite. Et donc voilà. Moi je trouve que ça coiffe très bien les cheveux. Et puis elles sont sympas, jolies et voilà. Et c'est la brosse moi qui m'a le mieux coiffée en fait depuis que je me démêle les cheveux. Ça démêle vraiment très bien et voilà. Je n'ai pas l'impression d'être mal coiffée après alors que ça m'arrivait souvent avant d'aller en l'impression. Mais est-ce que j'ai vraiment passé une brosse dans mes cheveux quoi ? Et comme je refuse d'utiliser des peignes parce que ça me fait trop mal aux cheveux. Ben voilà. Ensuite, pour le parfum, alors voici mon coup de cœur du moment. C'est ce quartier, ça s'appelle la Panthère. Désolée, il y a le soleil là donc on ne le voit pas très bien. Le flacon, c'est une panthère en fait. On le dessin derrière. Enfin dans le flacon d'ailleurs. C'est vraiment très très joli comme bouteille. Alors ça coûte un peu cher, c'est vrai. Mais l'odeur est vraiment divine. Ça sent vraiment la femme. Ça sent très très bon et j'adore. Ensuite, on va continuer avec les produits pour le visage. Alors, je vous remontre ma crème que j'utilise comme crème de nuit. Donc Aderma Epithelial AH. Et donc je sais que certaines d'entre vous l'ont commandée quand elles l'ont vue sur ma vidéo. Il y a deux, trois vidéos je crois. Et elles en étaient contentes. Et moi c'est une crème que j'adore et que je rachèterai. Là j'en suis à peu près à la moitié on va dire. Et je suis toujours aussi contente. J'ai une peau toujours aussi douce le lendemain. Et puis sans aucun bouton de toute façon. Donc c'est très bien. Ensuite pour laver le visage, rincer du moins le lendemain matin. Après la nuit, donc pour enlever ma crème de nuit. J'utilise cette lotion de chez Herborian. Herbal Energy Lotion. Donc qui est très bien. Mais en fait j'utilise n'importe quel tonique. C'est juste que celui-là en ce moment, c'est celui que j'utilise. Et qui d'ailleurs est presque fini. Mais j'aime bien l'odeur. Et je trouve que ça fait assez pure la marque Herborian. Et c'est ça que j'aime bien. Ensuite en poudre, j'utilise toujours la même. Donc la Stematte de chez Rimmel. En teinte Peach Glow toujours. Donc voilà, c'est déjà la deuxième que j'achète celle-là. Et je ne changerai pas je pense. Parce qu'elle est vraiment très très bien. Ensuite pour le maquillage. Le fond de teint entre guillemets que j'utilise. C'est toujours ma BB crème pareil de chez Rimmel. Matte. Donc très très bon produit. Pour l'instant je n'ai pas envie d'utiliser autre chose. Elle me convient parfaitement. Ensuite pour les sourcils. Alors j'utilise toujours mon Browsings de chez Benefit. Donc la cire puis le fard. Le fard je n'utilise plus celui-là maintenant. Parce que je n'ai plus les cheveux noirs. Donc pour moi je n'ai pas envie d'utiliser quelque chose de trop foncé. Mais c'est toujours à base de cire. Et ensuite de fard. Et j'utilise, je réutilise du moins quelque chose que j'ai acheté il y a près d'un an. Qui est donc le Highbrow de chez Benefit Toujours. Et en fait c'est un crayon qu'on passe sous le sourcil. Pour lui donner soit le redessiner quand on a fait une erreur. Soit pour lui donner une luminosité en fait en dessous. Donc si je me rapproche vous verrez qu'on la voit la ligne. Après moi je l'estompe quand même avec un pinceau. Mais voilà. Moi j'aime bien qu'elle se voit. Parce que c'est ça qui fait que ça donne une touche de lumière. Et donc c'est un crayon. Hop comme ça. De chez Benefit. Il existe en deux teintes. Une teinte aussi un petit peu dorée. Mais alors là c'est un peu trop pour moi du coup. J'aime bien que ça se voit mais quand même. Ensuite pour les crayons que j'utilise en liner. Moi c'est beaucoup des crayons. C'est toujours les crayons 24x7 de chez Urban Decay. C'est les meilleurs crayons pour moi. C'est les meilleurs crayons du monde. Ils sont vraiment super. Et ensuite l'eyeliner que j'utilise en ce moment. Et que j'aime beaucoup quand j'en mets. C'est celui-là. Donc Mark My Eyes. De chez LA Girls. Que j'avais acheté sur Coin Makeup. C'est un fat eyeliner. Il est gros. Il faut vouloir un gros trait. Moi comme je ne fais jamais rien dans le discret. Le eyeliner il faut que ça se voit. Et puis celui-là il est très bien. Il est comme le Fat Eye Marker que j'avais acheté. Chez NYX je crois ou quelque chose comme ça. Et bien ils sont gros et c'est des pinceaux. Mais ils ne sèchent pas en fait. Donc très très bien. Et puis le mascara du moment. C'est le Rocket. Que j'ai acheté en noir maintenant. Et que j'avais en marron avant. Et je l'adore. Parce que pour moi il est aussi bien question brosses et tout ça. Que le Daryl de Benefit. Mais sauf qu'il coûte trois fois moins. Il coûte 8 euros et quelques chez Monoprix. Donc bon ça vaut vraiment le coup. Et il est très bien. Je l'adore. Et voilà. Ensuite pour ce qui est du highlight et du blush. J'utilise beaucoup ce highlight là de chez MAC. Qui s'appelle le Definitely Defined. Donc voilà comme ça. Donc je le prends. Moi je prends des deux phases avec mon pinceau. Et hop. Le plus clair sur le dessus. Et je passe comme ça. Donc ouais vraiment très très bon produit. Moi j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Et le blush. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui par exemple. C'est les blushs de chez Sleek. Moi que j'adore. Parmi d'autres. Mais ceux-là ils sont vraiment très très bien. Et ça c'est le Rose Gold. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui par exemple. Voilà. Et ensuite on va passer à la bouche. Parce que j'ai une sorte de routine en ce moment. De ma bouche. À part aujourd'hui. Comme je voulais montrer juste avant. J'ai mis le Beauty Bright de chez MAC. D'habitude. Je mets. Ça. Alors. Celui-là en fait. Je l'ai acheté chez Monoprix. C'est pareil. C'est L'Oréal Glam Shine. Et donc en fait. C'est une sorte de gros crayon. On tourne le bas pour le faire entrer et sortir. Et celui-là c'est une couleur rose. Ils n'ont pas de nom. Ah si. Je n'avais pas vu. Donc c'est le 915. Que j'utilise celui-là. Ça je le. Donc ça a coupé. Mais je vous disais que donc. Celui-là je l'utilise le matin. En général comme baume à lèvres. Tout simplement. Mais je rajoute souvent. De chez Urban Decay toujours. Le Gloss Naked. En teinte rose. C'est Love Child qui s'appelle. On ne voit pas très bien. Bref on s'en fout. C'est le gloss le plus rose. C'est un vieux rose. C'est très très joli. Et surtout qui tient des heures et des heures. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Il vient de sortir je crois. Parce qu'il était marqué nouveau chez Sephora. Et moi comme c'est ma marque préférée ensemble de maquillage. J'ai voulu tester. Parce que les gloss. Je ne suis jamais très convaincue. Ça ne tient pas. Mais ceux-là ils sont vraiment bien. Pour un gloss c'est très très bien. Je ne l'ai jamais utilisé seul. Je le mets toujours au-dessus de quelque chose. D'ailleurs par exemple je vais le mettre au-dessus de ça. Comme ça vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Donc voilà ça donne un joli effet. Je trouve brillant sans être trop. Ça ne coule pas. Parce qu'il y a beaucoup de gloss qui coule. Moi je sais que j'ai connu ça. Peut-être que j'en mettais trop. Non parce que j'en mets toujours pareil. Même avec celui-là. Ça tient bien en place. Uniformément. On n'a pas l'impression que ça file dans les coins de la bouche. Et donc voilà. Je l'aime beaucoup. Et voilà. Si je ne mets pas en dessous celui de L'Oréal. Donc qui est le gros crayon. Je mets ce crayon-là de chez Make Up For Ever. Qui est le 15C. Et c'est donc le crayon à lèvres. Qui est pareil dans les vieux roses. C'est la même couleur en fait. Quasiment la même couleur que le gloss. Et voilà. Hier j'ai mis ça donc avec le gloss. Je l'ai mis à 14h. Et je suis rentrée à la maison à 20h. Et j'ai fait un bisou à mon mari. Et il y en avait sur la bouche quoi. Donc ça tient très 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 bien. C'est pour ça que je voulais vous les montrer. Parce que ça vaut vraiment le coup. Si vous aimez garder votre rouge à lèvres longtemps. Parce qu'il y a des gens qui s'en fichent de l'eau d'en remettre dans l'après-midi. Notamment pour les fumeurs. Parce qu'eux ils sont quasiment obligés de le remettre. Ben voilà. En tout cas ce qui est bien c'est qu'avec ce combo là que je vous présente. Moi je n'ai aucun souci. Moi je n'ai pas souvent le souci de trucs qui tiennent pas. Parce que je pense que j'utilise que des bons produits. Mais bon après en tout cas ceux-là c'est une valeur sûre. Donc je vous les conseille. Et voilà. Donc on est arrivé au bout de tout ce que je voulais vous présenter. J'espère que ce ne sera pas trop rébarbatif et relou à regarder. En tout cas je vous embrasse très très fort. Et à bientôt.